France Bleu, La Rochelle Et l'invité de France Bleu, La Rochelle matin, 10 000 tonnes d'ordures ménagères évitées en 10 ans, c'est le très bon bilan de Cyclades, l'opérateur qui assure la collecte et le traitement des déchets dans le nord et l'est de la Charente-Maritime. Moins de déchets, c'est moins de dépenses pour collecter aussi. On en parle avec le président de Cyclades, Jean Goriou, qui est d'ailleurs maire de Saint-Georges-du-Bois, près de Surgerre, et il répond à vos questions, Julien Fleury. Bonjour Jean Goriou. Bonjour. 10 000 tonnes de déchets qui n'ont pas été enfouis ni incinérés sur les dix dernières années. J'imagine que cette victoire, ça s'est fait dans le temps. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Ceci étant, c'est quand même une volonté politique clairement affichée depuis maintenant plus de deux mandats par les élus de réduire fortement les quantités d'ordures ménagères par rapport aux problématiques de traitement de ces ordures ménagères, qui sont où l'incinération ou l'enfouissement. Oui, voilà, il a fallu résister quelque part au lobby des industriels qui veulent vous vendre des incinérateurs. Oui, les industriels, effectivement, quand on les sollicite, ils sont toujours prêts à nous faire des propositions. Ceci étant, ces dossiers de mise en place d'incinérateurs ou de centres d'enfouissement sont des dossiers qui ne mettent pas une année à éclore, donc qui s'échelonnent dans le temps. Et on avait, il y a dix ans, l'urgence de trouver des solutions. Donc on avait deux unités d'incinération, une petite assurgeure et une appaillée, dont on connaissait l'échéance de fermeture pour l'une et pour l'autre, une petite prolongation. Mais on était pressés par cette nécessité, pour contrôler les coûts, de réduire les quantités, parce qu'on n'avait pas la capacité de les traiter sur le territoire. Et ça rend vertueux ? Bien évidemment, ça rend vertueux. Et alors, comment vous avez réussi, en résumé ? À mon avis, l'action pour qu'elle réussisse, c'est une sensibilisation permanente de la population. Et la mise en place de moyens, par exemple, c'est en 2007 ou 2008, on a lancé l'action compostage. On est sur un territoire rural, la majorité des habitations ont des jardins. Donc là, ça a été la première action vertueuse, effectivement. Tout ce qui est fermenté cible passe dans le composteur, on n'a pas de coûts de collecte, on n'a pas de coûts de traitement, et puis on détourne rapidement des dizaines de kilos du sac noir des ordures ménagères. Donc en parallèle de ça, nous, il a fallu qu'on soit inventif sur la destination des déchets. Donc on sort le verre, on sort le papier, on sort les emballages. On a candidaté, en termes expérimentaux, il y a 4 ans, l'extension des consignes du tri. Donc par exemple, recycler de nouvelles choses, quoi. Voilà, recycler de nouvelles choses, ou aller plus loin. Initialement, les pots de yaourt, les emballages polystyrènes de viande et tout ça n'en faisaient pas partie. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on met dans le tri sélectif, et tout ça rajouté bout à bout arrive à faire des tonnages conséquents. Et ça se traduit aussi financièrement, c'est-à-dire que vous arrivez à maîtriser les coûts de la collecte. Oui, alors ça, ça fait partie des choses. On entend trop souvent dire, oui, plus on trie, plus on paye. Non, le tri, c'est vertueux jusqu'au porte-monnaie. C'est-à-dire que plus on trie et moins on paye. Et on le démontre, tous les ans, on a réussi à maintenir des coûts qui sont très en-dessous de ce qui se pratique au niveau de la région ou même du département de la Charente-Maritime. C'est l'incinération, c'est l'enfouissement qui coûte cher. Exactement. C'est toujours le traitement de l'ultime, que ce soit en ordures ménagères ou en tout venant de déchetterie. On est sur des coûts respectifs de 165 euros la tonne ou 155 euros la tonne pour 2015 sur ces deux filières-là, alors que la majorité des choses qu'on peut extraire pour des filières de recyclage, des fois rapportent, comme le fer, des fois ne coûtent rien, comme le papier, et des fois, de toute manière, ont des coûts moindres que ces montants-là qui sont très élevés. Il est 7h53, l'invité de France Bleu, La Rochelle Matin, et Jean Goriot, maire de Saint-Georges-des-Bois, est président de Cyclades, l'organisme qui collecte et traite les déchets dans tout le nord et l'est de la Charente-Maritime. Et il répond à vos questions, Julien Fleury. Alors Jean Goriot, vous franchissez quelque part un nouveau palier depuis un an, en révolutionnant un petit peu votre façon de collecter les déchets, et notamment la collecte des poubelles noires qui s'espace tous les 15 jours. Tout à fait. Bon, déjà, on n'est pas les inventeurs du système, par contre, on le met en application sur notre territoire. Et on s'inspire aussi pour ça des territoires qui se sont engagés sur leur devance incitative, pour lesquels les gens, ils présentent leur sac noir tous les trois semaines, voire plus dans certains secteurs, puisqu'ils payent à la levée ou ils payent au poids. Donc on s'est dit, il n'y a pas de raison que les gens de notre territoire soient plus obtus que les gens des territoires voisins. Et de toute manière, on avait une épée de Damoclès, la conteneurisation, la collecte en conteneur est obligatoire de par la loi. Donc il fallait qu'on s'y mette. Voilà, ce qu'on a mis en place, donc, au 1er janvier 2016, sur la communauté de communes au Nice-Atlantique, c'est de passer tous les 15 jours pour les ordures ménagères et tous les 8 jours pour les emballages. Finalement, la norme, ça devient la collecte des emballages, du recyclable. Exactement, c'est les emballages qui deviennent le plus important. Et ça, ça a généré à nouveau une chute de la quantité de déchets produits ? Complètement. Sur les 4 premiers mois, on est tout à fait dans les objectifs, puisqu'on s'était dit, on doit pouvoir atteindre moins 20% en ordures ménagères et plus 30% en collecte d'emballages. Voilà, après, effectivement, ça demande un petit peu de discipline aux gens. Alors, on a choisi aussi un moyen, c'est-à-dire de faire des apports des containers dont on est propriétaire, Cyclades, dans tous les foyers. Ce qui nous a permis de communiquer en direct avec les gens sur le tri, sur la manière dont ça allait se passer. Donc on avait déjà les questions des gens et on pouvait donner les réponses. Après, par commune, on a fait une réunion publique où on expliquait toute la démarche qui nous avait conduit à cette nouvelle orientation. Et vous êtes prêt à la généralisation, là ? Alors là, on va étendre au Nice Sud au courant de l'année 2016, au 1er octobre 2016. Et après, sur le reste du territoire, Val-de-Saint-Onge, la collecte incitative sur ces deux territoires, au Nice Atlantique et au Nice Sud, s'est accompagnée aussi de la robotisation de la collecte. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez des camions poubelle high-tech ? High-tech, exactement. Et plus de rippeurs. Et ils viennent quoi, ces pauvres rippeurs ? Alors les pauvres rippeurs, ils ne sont plus rippeurs, on les reclasse. Alors déjà, on a, je ne sais pas si vous imaginez, cette opération, c'est 60 000 bacs qu'on a achetés, 60 000 bacs dont on est propriétaire et qui sont dans la nature et qu'il faut entretenir. Donc ça, ça va déjà occuper une partie du personnel. Après, on a besoin aussi de plus de chauffeurs, puisque la collecte robotisée prend plus de temps. et puis on a, de par la politique qu'on mène aussi sur les déchetteries, des besoins de nouveaux agents de déchetterie dont les rippeurs font potentiellement partie. Donc c'est effectivement à effectif constant qu'on opère. Et là, en deux ans à peine, vous allez peut-être réaliser la même économie qu'en dix ans ? Eh bien, sur ce territoire-là, oui, ce n'est pas impossible. Sincèrement, je pense qu'on est en mesure de réduire, effectivement, en deux ou trois ans, du tonnage qu'on a réduit sur les dix dernières années. Eh bien, merci beaucoup Jean Goriou. Eh bien, je vous en prie. Jean Goriou, maire de Saint-Georges-des-Bois et président de Cyclades, l'organisme qui collecte et traite les déchets dans tout le nord et l'est de la Charente-Maritime. Aux côtés de Julien Fleury, invité de France Bleu, La Rochelle Matin, à retrouver sur francebleu.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada